Je suis Marie-Lyne, je me définis aujourd'hui comme ethno-herboriste, mais j'ai un passé avec plusieurs métiers ou plusieurs fonctions dans ce monde. J'ai commencé ma vie en Irlande, on peut dire, d'adulte. Lorsque j'avais 21 ans, j'ai quitté la France sans savoir trop où j'allais, mis à part que je posais un pied sur cette terre d'origine celte, et bien plus. Et je suis restée là-bas deux ans, deux ans et demi. J'ai rencontré une entreprise qui m'a formée, donc j'étais technicienne de maintenance informatique. C'est une première expérience où j'ai reçu une formation et je me suis sentie appartenir mes premières années en Irlande. Je crois que ça, c'est sûr, ça a été le socle. C'est une terre qui a rouvert mon cœur. Ça, ça a réparé, on parle de bouclier celte, le bouclier du cœur. Pour moi, ça a recréé le lit ou mon chemin, justement, dans la forêt. J'ai quitté l'Irlande pour ensuite aller en Australie pour ce même métier. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres terres et que j'ai décidé de changer quelque chose dans ma vie et de donner une part de moi à la terre parce que j'ai réalisé qu'elle nous nourrissait. J'ai réalisé qu'on la détruisait. J'ai réalisé beaucoup de choses. Il y a eu une prise de conscience. Et en 2011, je suis arrivée à Paris. Et ça fait depuis ce temps-là que je dédie ma vie aux plantes et aux êtres humains, et donc à la terre. Je m'appelle Vincent. Je suis un chercheur en ésotérisme, on va dire. Je pratique l'astrologie, la magie et l'alchimie depuis un peu plus d'une trentaine d'années. J'anime des stages, des conférences, j'écris des ouvrages. Très jeune, j'ai commencé à lire énormément d'ouvrages et j'avais besoin de lire beaucoup de livres. C'est quelque chose que je tiens de mon père, en fait. Et mon père, pareil, il avait une bibliothèque avec des ouvrages sur tous, en fait, sur tous les sujets. Et dont une petite étagère avec des ouvrages d'ésotérisme. Et en fait, quand je suis arrivé à cette étagère-là, que j'ai commencé à lire ces livres-là, ça a déclenché ma passion. Et j'ai dit, ce truc-là, ça m'intéresse. C'était en moi, quoi. J'avais 13 ans, 12-13 ans, quand j'ai commencé à lire ces bouquins. Je disais à mes parents que je voulais écrire des livres sur l'ésotérisme, faire des conférences, tout ça. Alors bon, forcément, ils ne comprenaient pas trop, ils ne voyaient pas trop comment je pourrais me débrouiller dans la vie avec ça. Donc c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je leur prouve tous les jours que j'ai réussi, j'ai réalisé mes passions. Je m'appelle Séverine. Donc ma manière de me présenter, c'est dans mes activités. C'est déjà alchimiste et aussi poétesse. Donc c'est une manière sensible d'écrire et d'exprimer mon lien à la nature et à la terre. Et à mon âge aujourd'hui, je me sens aussi dans une forme d'activisme envers la terre et la vie. Et j'ai envie de transmettre aussi cette forme d'activisme et d'engagement politique qui est doux, qui est ancrée dans un quotidien, de mère de famille, dans une communauté et dans un environnement. Ça me paraît vraiment essentiel à l'heure où on est aujourd'hui et avec tout ce qui est en train de se passer, de ne plus séparer une manière de penser et une manière de vivre. Donc la première démarche que j'ai faite, c'est de créer mon mode de vie et maintenant de pouvoir exprimer et témoigner. Donc pour moi, la transmission, elle passe surtout par l'écriture, par des conférences, des témoignages lors d'interviews. C'est aussi une manière de partager au plus grand nombre. Et ensuite, les deux dernières années, j'ai accueilli des femmes ici pour des quêtes de guérison, donc pour les accompagner dans une reconnexion à leur corps, à leur psyché féminine et aussi qu'elles puissent trouver un souffle et une inspiration pour elles-mêmes contribuer dans le monde. Et je continue à faire des temps de guérison. Mais là, plus ciblée pour la communauté, travailler avec les plantes qui sont ici et d'être dans un rôle de service et qui est très actif, en local en tout cas. Ah oui, alors le mot, la fonction ethnoherboriste, j'avoue l'avoir inventé il y a quelques mois pour deux choses, deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas le droit d'exister en tant qu'herboristes aujourd'hui en France, sauf à l'exception de recevoir une formation de pharmacien, ce qui n'est pas le cas pour ma part. Et la deuxième raison, c'est aussi un hommage aux ethnobotanistes qui nous ont légué un recueil de savoir-faire, des connaissances des anciens et qui est remarquable. Et donc, moi, la transmission, je l'ai reçue des ethnobotanistes, l'ancienne école qui œuvre toujours, d'ailleurs. Moi, je tisse vraiment le lien entre les êtres humains et les connaissances, les savoirs des usages des plantes médicinales. Donc voilà, ethnoherboriste, je trouvais que c'était un terme qui était plus adapté pour moi parce que je ne suis pas ethno-botaniste, je ne suis pas là pour transmettre la botanique. Mon chemin, il est vraiment tissé ce lien entre l'être végétal et l'être humain. C'est des petits arbres arbustes, c'est un arbuste, en fait, alors que le surouilleable, jamais il va faire du bois. C'est toujours vert. Ah, d'accord. Et en plus, la fleur du surou, noire, elle arrive au printemps. Ah oui, oui, c'est déjà passé. C'est largement passé. Je ne conçois pas d'étudier un domaine sans pratiquer, en fait, et sans expérimenter. La différence entre croire et savoir, finalement, c'est l'expérience. Et quand on a l'expérience, on sait. J'habitais encore chez mes parents, j'étais encore jeune, et j'ai fait, par exemple, mon premier extracteur pour réaliser un élixir. En fait, j'avais vu, j'avais compris, on va dire, que ça ressemblait un peu à une cafetière. Donc, j'avais acheté une cafetière, j'avais acheté de l'alcool à 90 et tout. J'avais mis ça à la place de l'eau, dans la cafetière, et je faisais ça dans ma chambre. Il y avait de la moquette au sol et tout ça. Et la cafetière, forcément, ce n'est pas étanche. Donc, l'alcool a commencé à faire une espèce de vapeur. Et quand la vapeur, elle a touché le bouton électrique de la cafetière, ça a explosé. Donc, j'étais projeté en arrière. J'avais eu un peu les sourcils cramés et tout ça. Mais c'était mes premières expériences, clairement. J'inquiétais mes parents quand même. J'inquiétais pas mal mes parents. Les grimoires qu'on a pu éditer, c'était en réalité des journaux de magiciens de l'ancien temps où ils prenaient des notes pour eux-mêmes. Mais réellement, ce n'est pas des choses qui sont destinées au public. On dit souvent que les grimoires sont incomplets, comme si le magicien avait voulu cacher à telle ou telle personne ses secrets. En réalité, non, c'est juste que c'est des aides-mémoires. Tout simplement parce que la recette, le tour de main, il l'avait dans la tête, il n'avait pas besoin de le noter. Si on veut comprendre le monde dans son ensemble, nécessairement, il va falloir étudier à la fois l'astrologie, la magie et l'alchimie. Je parle de moi comme d'un magicien parce que j'étudie les trois sciences sacrées de l'Antiquité. Elles sont chacune associées l'une à l'autre. Le magicien, la magie a donné la physique, l'astrologie a donné l'astronomie et l'alchimie a donné la chimie. On retrouve bien ces notions de science, ces sciences anciennes qui sont devenues nos sciences modernes avec tout le même cheminement puisque que ce soit l'astrologue qui voulait comprendre comment agissaient les planètes dans notre cosmos, on a l'alchimiste qui voulait comprendre les secrets de la matière et le magicien qui cherchait à comprendre les secrets de la nature, donc de l'énergie et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les sciences modernes, on a largement dénaturé, finalement, on a enlevé tout le principe énergétique qu'on retrouve pourtant dans toutes les autres cultures et du coup, s'intéresser à l'alchimie, à l'astrologie ou à la magie, c'est aussi réintégrer l'homme au centre de la nature et dans son environnement, finalement, et comprendre que l'homme et la nature ne font qu'un. Pour comprendre l'humanité et l'univers, même le monde, dans sa globalité, on est obligé d'y associer, en fait, ces notions d'esprit. J'ai eu la chance d'avoir des deux côtés de mes lignées, des grands-parents, des grands-mères qui étaient en lien avec la nature et des parents aussi et moi, j'ai grandi aussi dans cet esprit-là du clan, de la tribu, quelque part et j'ai passé toutes mes étés, toutes mes vacances avec mes grands-parents, avec mes grands-mères, mes cousins, mes parents. Donc, tous les temps de cueillette m'ont enseigné sans le savoir ce rapport à la nature qui est simple, qui est aussi quand même dans une forme de persévérance et de respect du vivant. Donc, de comprendre qu'il y a des cycles et que finalement, de travailler avec la nature, le temps de la cueillette, le temps de la préparation, le temps des bocaux, inscrit une forme de cyclicité. C'est typique des fleurs d'épée. c'est vrai, c'est un petit parasol et à la fin, elles se ferment. Elles ont fini, elles ont tout donné. En fait, c'est le début et c'est la fin. Exactement. C'est exactement ça. Il y avait aussi des temps qui étaient consacrés à ces travaux-là ou à aider, en fait, ma mère en cuisine, mon père avec les arts, mes grands-pères. J'ai toujours vu faire ça et encore aujourd'hui, mon père vient m'aider ici. Moi, je les aide aussi, mes parents. Et c'est une forme de passation, en fait, qui est, je dirais, saine dans le sens où elle est désintéressée. J'ai rencontré le chamanisme celte par mon travail à Paris. J'ai travaillé avec deux femmes au doux nom de Pierre, Béryl et Roubi. Béryl qui était, qui est naturopathe de formation mais qui aussi transmettait, en tout cas recevait à ce moment-là une formation de médecine celte au moment où elle me propose pour s'exercer, de me donner un soin. J'avoue lui avoir lancé un regard très dubitatif mais j'ai accepté. Elle m'a dit de m'allonger, de fermer les yeux et de laisser faire. J'ai écouté. J'ai reçu les visions, j'ai reçu des rêves, je ne savais pas du tout ce que je vivais parce que j'ignorais ce que c'était le chamanisme et elle l'avait présenté comme de la médecine celte et non pas du chamanisme d'ailleurs. Et j'étais, j'avais aucune culture en fait sur ces sujets et ça a été très très fort. ça a duré très peu de temps mais j'ai reçu un message très clair. Il y avait tout un décor qu'on peut voir dans le folklore ou dans le cinéma, voilà, tous les films qu'on connaît inspirés des mythes celtes et une grande colline dorée inondée par la lumière du soleil couchant, une femme habillée de blanc. J'avoue avoir pris peur dans le voyage parce que j'avais bien sûr, j'étais encore consciente, je ne dormais pas, je croyais que c'était la fin mais j'ai suivi. Elle m'a demandé de venir vers elle, elle m'a dit viens c'est par là. Voilà, j'ai reçu ce message. Je me suis réveillée même si je ne me suis pas endormie avec une toute autre densité en moi et conscience et Beryl avait un simple sourire sur son visage qui me disait tout, enfin voilà, qui confirmait ce que j'avais vécu, qui me semblait complètement irréel et en même temps si palpable. Donc voilà comment j'ai rencontré, si on peut dire, le chamanisme celte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui font peut-être avec les deux cruciformes. C'est très structurant, il y a une symétrie incroyable. Une symétrie, il y a des formes arrondies. Tu vois, et lui il est très construit, il est pris entre tout ça, des montagnes, un triangle. On n'a aucune idée de ce que c'est. L'autre rencontre qui a été très généreuse, c'est celle de Richard qui nous emmène dans sa forêt à la rencontre des pierres gravées dans les abris. Et il m'a présenté dans la matière l'esprit du cerf, l'esprit du dieu cerf, Carnunos. C'est une interprétation de nous, êtres humains. Et ces pierres gravées évoquaient par les formes des choses que je vivais pendant mon initiation. Et ça a encore nourri mon cœur et ça a encore nourri ma conscience et ma force aussi pour continuer sur cette voie qui demande énormément de force, d'abnégation, d'humilité et de gratitude. Là, c'est une tête de personnage avec deux yeux. Et là, il y a le fameux Carnunos. Alors, il n'est pas forcément facile à voir, en fin de compte, le corps est ici, comme ça. Voilà. Il arrive là. Là, il y a les boîtes. La tête est ici, c'est un petit triangle avec deux yeux et ses bras sont ondulés comme ça, comme des vagues. Et en fait, il est complètement dément, désarticulé, en fait, ce personnage. Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui, elles aussi, sont émues par la beauté simple des choses. ce mouvement-là, on va le faire trois fois. Normalement, il est censé être accompagné aussi d'inspire et expire. Mais au début, pour maîtriser un petit peu ce mouvement et bien le ressentir, on ne compte pas à la respiration. Vous faites juste le mouvement et vous sentez l'énergie, donc l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, des étoiles, des peuples, des autres galaxies, tout le système solaire, tous les habitants du système solaire. Et on l'intègre en nous, dans notre corps physique. Les celtes, nommaient tous les lieux par des noms sacrés. Dives, par exemple, Dives, c'est une ville, Dives-les-Bains, je crois, ça vient de Divona. Divona, ça voulait dire les sources divines, les eaux sacrées. La Seine, c'était Sequana chez les Gaulois. Sequana est une déesse. Et donc, en fait, les celtes voyaient la magie des autres mondes partout. Il y avait des pratiques qui prenaient place essentiellement dans la nature. Les temples des celtes se trouvaient dans les clairières, le Néméton. C'est des lieux où on recevait les enseignements, où il y avait une transmission des enseignements. on dit que les druids étudiaient 20 ans auprès des arbres, entre autres. Les arbres étaient des maîtres enseignants. On a, nous, en Occident, une énorme, on va dire, tradition et culture magique, ésotérique, tout ça. Alors, évidemment, ça demande un peu plus de recherche parce que, qui dit ésotérisme, dit caché. Donc, voilà, ça demande un peu plus d'effort, mais dans tous les cas, on ne peut pas parler de voie spirituelle sans parler d'effort et de labeur et de patience, etc. C'est le travail de toute une vie et il n'y a qu'à la fin de notre vie où on va vraiment en obtenir les résultats. L'alchimie, on en retrouve des traces dès les premières civilisations. Donc, c'est extrêmement ancien, cette volonté de transmuter, transformer la matière. C'est Paracels au 15e ou 16e siècle. qui a créé le mot spadgiri, en fait, donc de spao et regao, qui veut dire séparer et réunir et qui s'adresse spécifiquement à la voie végétale, uniquement végétale, de l'alchimie. Tout simplement parce que Paracels c'était médecin et il soignait ses patients avec des élixirs de plantes. La consoude, on tire l'alantoïne notamment, qui a la propriété de ressouder les os. C'est la seule plante qu'on va pouvoir utiliser dans ce sens-là. C'est un régénérant cellulaire, donc ça régénère aussi les muscles, tout ça. On l'utilise beaucoup dans les crèmes pour les sportifs, notamment. Au niveau spadgiri, d'abord, je fabrique des élixirs de plantes. Je les utilise essentiellement d'un point de vue thérapeutique puisque ça fonctionne très, très bien. c'est vrai que chez nous, dans ma famille et tout ça, on ne soigne quasiment qu'avec ça. C'est des super concentrés de plantes donc avec un potentiel qui est énorme. Par là, des années, j'ai de la... Voilà, j'en ai ici, j'ai de la mélisse aussi. Alors la mélisse, au niveau spadgiri, c'était la plante préférée de Paracels. Il y avait une citation un peu qui disait que quand une maladie apparaît dans une maison, son remède pousse dans le jardin. Et je me suis vraiment aperçu de ça parce que selon les lieux où j'ai eu l'occasion d'aller, on a des dominantes de plantes. Il y a des années où des lieux, par exemple, où il va y avoir plus de camomille ou plus de verveine ou toutes les plantes sauvages qui poussent et c'est souvent en rapport avec les gens qui vivent. C'est souvent qu'ils en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada